Bonjour tout le monde, et je souhaite un accueil très chaleureux à tous les participants à cette table au monde, le Premier ministre du Japon, notamment. Je pense que nous pouvons l'applaudir. Pour donner une très brief introduction à M. Noda, M. Noda est un membre du Parti démocratique au Japon. Il a été ministre des Finances en 2010 et en 2011. Il a étudié à l'université de Waseda, et l'Institut de gestion et de management, en 1987, à l'âge de 29 ans, il a été élu membre du Parlement, et à l'âge de 35 ans, il a été élu au Parlement japonais. Il est également ceinture noire de judo. Donc, à cette époque troublée, tout le monde pense à la réglementation financière. Le monde économique soutient la stabilité des marchés, qui est essentielle pour nos économies. Mais pour parvenir à une stabilité, il faut de la réglementation. Mais sous quelle forme et jusqu'à quel point notre groupe sur la réglementation financière a étudié les différentes propositions de cadres réglementaires et a formulé une série de recommandations qui permettront d'atteindre croissance, créer de l'emploi et assurer un développement durable. C'est mon plaisir maintenant de demander à mon collègue Peter Sands de vous parler des recommandations faites par le groupe. Bon, maintenant j'ai compris comment fonctionne mon microphone. Je voudrais à mon tour souhaiter la bienvenue au Premier ministre et au ministre des Finances. Merci de nous avoir rejoints ce matin. Très rapidement, je souhaite résumer quelques-uns des messages clés édictés par notre groupe de travail. Je ne vais pas rentrer dans les détails, bien sûr, je voudrais simplement souligner les points principaux. D'abord, nous avons fait d'énormes progrès grâce au G20 et le FSB en ce qui concerne le cadre réglementaire pour les banques et ça va contribuer à bâtir un système financier plus stable. À ce stade, toutefois, il faut faire très attention par rapport à l'équilibre atteint entre plus de mesures pour renforcer la stabilité financière et l'impact que ça pourrait avoir sur la croissance économique. Nous savons tous que l'économie du monde est dans un état fragile, la confiance n'est pas au rendez-vous et d'autres mesures comportent le risque, en fait, de miner une croissance supplémentaire et création d'emplois. Il n'y aura plus de financement pour les entreprises qui ont besoin d'investir. Ces mesures pourraient avoir des conséquences non voulues, créant ainsi des risques supplémentaires par rapport à la stabilité financière. Ensuite, il faut une vision large par rapport à ces menaces à la stabilité financière. Il ne faut pas simplement penser aux micro-mesures. Comme nous le savons, il existe des menaces qui viennent de plusieurs endroits différents et qui menacent ainsi la zone euro, par exemple. Nous saluons les efforts qui visent la cohérence internationale lors du changement du cadre réglementaire. Il y a un risque quand même que l'on rencontre une situation très complexe. Il ne faudrait pas que chaque pays ait sa version de balle 3. Cela rendrait la situation extrêmement complexe, les possibilités d'arbitrage faisonneraient et à leur tour, ceci pourrait avoir des conséquences énormes. L'innovation financière, après la crise, est devenue une sorte de tabou à moi à ne pas prononcer. En effet, il y avait des choses qui n'ont vraiment pas aidé le système mondial. Toutefois, il faut se rendre compte que l'innovation reste très importante. Le monde doit relever beaucoup de défis financiers, financer des infrastructures. Par exemple, la technologie donne d'immenses opportunités. Ainsi, on peut créer de meilleures solutions pour relever ces défis. Il faut faire attention, donc. Certes, nous avons besoin d'un cadre réglementaire plus robuste, mais il ne faut pas étouffer l'innovation en ce faisant. L'innovation reste très nécessaire pour que les services financiers continuent de jouer leur rôle. Voilà, en quelques mots, les messages clés de ce groupe de travail. Évidemment, il faut trouver un équilibre entre stabilité et croissance économique. L'innovation est très importante, ainsi que la cohérence, la cohérence internationale. Il faut avoir une vision très large de la situation si on veut parvenir à une stabilité financière. Maintenant, si je peux, je souhaite donner la parole au Premier ministre du Japon. Pourriez-vous nous donner votre point de vue? Merci. Bonjour, bonjour tout le monde. Je suis donc Yoshihiko Noda, Premier ministre du Japon. Je suis arrivé à Cannes vers une heure et demie du matin aujourd'hui. Mesdames, Messieurs, Excellences, c'est un grand honneur de vous rencontrer ce matin, vous les leaders de l'économie mondiale. L'économie mondiale doit faire face à un endettement excessif dans les sphères privées et publiques. Nous avons un grand défi devant nous. Il ne faudrait pas que le secteur financier s'effondre. Il ne faudrait pas que l'économie réelle en souffre des mesuréments. Il ne faut pas qu'il y ait une réaction en chaîne qui menace la stabilité du tout. L'impact d'un endettement excessif est une préoccupation par rapport à la croissance des pays développés et des pays émergents. Nous, les chefs de file dans le public et le privé, devons partager nos solutions afin de parvenir à une croissance économique durable. La réglementation financière est le thème de cette table ronde et je vais vous livrer l'expérience du Japon dans ce domaine. Le Japon, le système financier japonais, est passé par une très mauvaise période dans les années 90. Je pense que les autres pays du monde peuvent apprendre de notre expérience. D'abord, nous devons faire des tests de robustesse, des tests stress test et échanger des informations. Ensuite, il nous faut des résolutions, des décisions prises par les institutions financières. En cas de faillite, il faut tout de suite injecter une grande quantité de capitaux dans le système. Ensuite, il faut assurer le crédit en attendant que l'économie récupère. Il va sans dire qu'il y a plusieurs facteurs qui permettent d'atteindre une croissance durable. Resserrer la réglementation financière seule ne peut redresser le système financier. Il faut un bon équilibre, évidemment. Une décision très importante a été d'injecter les fonds publics dans des institutions privées qui manquaient de fonds. Le Japon l'a fait de façon très déterminée et a injecté des fonds publics à teneur de 3 milliards de yens. 3,6% du PIB depuis 1998. 96% de ce montant a déjà été récupéré. Par voie de conséquences, je suis convaincu que ces mesures étaient pleinement justifiées. Ensuite, je souhaite parler des 4 défis auxquels le secteur financier fait face. Le renforcement du système financier en Europe. En Europe, il faut éviter une réaction en chaîne déclenchée par des problèmes fiscaux dans certains pays. Parce que cette situation a un grand impact sur l'économie réelle en Europe et en dehors de l'Europe, dans les pays émergents. Il est nécessaire de demander aux institutions financières d'avoir suffisamment de capitaux. Il faut rembourser ces institutions financières et surveiller la recapitalisation des marchés. Dans le sommet, le mois dernier, un accord a été obtenu sur de telles mesures. Il nous semble que ces mesures seront petit à petit mises en oeuvre et permettront de stabiliser le secteur financier en Europe. Deuxièmement, en plus de rembourser le secteur financier, pour se prémunir contre une faillite des banques, il faut améliorer la robustesse des institutions, tirer le son de la situation dans les 90. Au Japon, nous avons garanti les fonds déposés dans les banques par des particuliers et des entreprises. Nous avons assuré donc une grande stabilité du système. Nous avons un conseil d'ailleurs qui est régulièrement consulté. des progrès notoires ont été faits. Nous avons pu résoudre le problème des banques qui manquaient de capitaux. La quantité de capital a été augmentée pour éviter les faillites bancaires en chaîne. Toutefois, il faut résoudre le problème des institutions financières avec des activités transfrontalières. Résoudre ce genre de situation est tout à fait possible. Maintenant, je voudrais parler du secteur financier et de la croissance économique. Le secteur financier joue un rôle important en tant qu'intermédiaire, car ces institutions prêtent de l'argent et en plus recueillent des fonds en dépôt. Ces institutions financières doivent pleinement jouer leur rôle afin de soutenir l'économie. Il est important donc que le système financier soit renforcé afin d'éliminer les distorsions en même temps. Il ne faut pas oublier leur impact sur l'économie réelle. Je pense donc qu'il est nécessaire de trouver un juste équilibre entre ces deux objectifs. Ensuite, il faut réformer la réglementation financière, tenant compte de l'économie de nos jours. Il faut mener à bien des réformes économiques et financières. Nous devons tenir compte de l'économie mondiale et non seulement des marchés développés. Il ne faut pas oublier l'impact des pays émergents sur la croissance économique mondiale et leur impact sur les flux financiers internationaux. Il faut assurer la stabilité financière. Il ne faut pas que les institutions financières retirent leurs fonds des pays émergents, arrêtant la croissance dans ces régions du monde. C'est toute l'économie mondiale qui en souffrirait. Pour toutes ces raisons, nous devons assurer une stabilité de taux de change. J'ai parlé de différentes réformes. Elles constituent un des moyens de la chaîne afin de relever les défis auxquels notre société doit faire face actuellement. Il faut éliminer les fluctuations dans les prix de matières premières, stabiliser les marchés, assurer une croissance économique, effectuer une consolidation fiscale. Les secteurs publics, privés, tous les chefs de file doivent montrer leur détermination absolue à rectifier la situation tout en tenant compte des aspirations légitimes des peuples du monde. Merci beaucoup, M. le Premier ministre, de votre présentation fort intéressante. Si je peux me permettre de répondre, je dirais une première chose. Souvent, ce débat, dans ce type de débat, l'industrie ou le secteur privé n'arrive pas à se mettre d'accord avec le secteur public. Mais il me semble que le monde privé, que l'industrie serait d'accord avec vos points principaux. Je vais citer quelques exemples qui vraiment ont fait écho chez moi. D'abord, la surveillance, en plus des règles. Une des leçons majeures que l'on peut tirer de cette crise, c'est que peu importe les règles en place, s'il n'y a pas une bonne surveillance, elles ne servent pas à grand-chose. Ensuite, l'importance de la résolution. c'est qu'il faut améliorer la manière de gérer les institutions en faillite. Et puis, vous avez parlé de la nécessité d'équilibre. Il faut, en effet, assurer la sécurité du système tout en permettant au système de rester efficace, de soutenir la croissance et la création d'emplois dans l'économie réelle. Personnellement, j'ai beaucoup aimé vos conclusions. Je suis responsable d'une banque qui met l'accent sur les marchés émergents en fin de compte. On a tendance à se concentrer sur les pays avancés. Les solutions trouvées toutefois doivent fonctionner pour le monde en développement également. Ce monde en développement doit pouvoir continuer à se développer et à prospérer. et c'est dans notre intérêt commun. Merci beaucoup. Je vous remercie de très peu de temps, mais j'ai beaucoup apprécié ces remarques et ces commentaires et j'espère que vous allez poursuivre des discussions très fructueuses. j'ai maintenant d'autres engagements et je me permettrai donc de vous quitter. bien. Le Premier ministre a dû nous quitter, mais le vice-ministre des Finances, M. Nkau, va rester parmi nous pour participer à nos discussions. maintenant, je voudrais comprendre comme point de départ mon discours liminaire ainsi que la présentation du Premier ministre qui cadrait très bien avec tout ce que nous avons discuté. Alfredo, est-ce que vous voulez nous donner votre point de vue par rapport à ces différents thèmes? Merci, Peter. Je m'appelle Alfredo Seim, je suis PDG de Banque Santander en Espagne. En tant que membre du groupe de travail sur la réglementation financière, tout d'abord, je soutiens pleinement les recommandations faites par le groupe. mais je souhaite brièvement souligner quelques aspects qui, pour moi, sont d'une importance particulière. Tout d'abord, il est très important de mettre en perspective le rôle de la réglementation financière. les institutions européennes, les autorités locales ont fait beaucoup de progrès dans différents domaines afin de renforcer le cadre réglementaire et résoudre certaines des causes de la crise actuelle. Malheureusement, toutefois, la réforme de la réglementation financière n'est pas la solution à tous les défis actuels, ni d'ailleurs les changements réglementaires dont a besoin l'économie. Une approche équilibrée qui comporte beaucoup de facettes différentes est nécessaire. Il faut une meilleure surveillance micro- et macro-économique et des politiques fiscales plus cohérentes. une nouvelle réglementation peut préparer le système à relever des crises à l'avenir mais ne va pas nous permettre de dépasser la crise actuelle. Il faut faire attention dans notre enthousiasme de prévenir une autre crise il ne faut pas nous empêcher de récupérer de la crise actuelle. En fait, il faut faire attention. Il ne faut pas que les mesures tarissent les sources de financement car il n'y aurait plus de crédit ce qui pourrait exacerber le problème de le d'évaluer actuel. Nous n'avons pas encore eu le temps d'évaluer la situation. Évaluer les résultats de ces mesures réglementaires va prendre du temps. Il faut une approche prudente et progressive plus que jamais. Il faut une analyse détaillée qui tienne compte de tous les aspects en termes qualitatifs et quantitatifs. Deuxièmement, il est vital de mettre l'accent sur la mise en oeuvre cohérente de la réglementation financière accordée jusqu'à ce jour. Si la mise en oeuvre n'est pas cohérente dans tous les secteurs, n'est pas alignée sur le plan international, le risque c'est de favoriser l'arbitrage et la distorsion des équilibres qui pourraient endommager et miner la stabilité financière à long terme. Il ne faut pas qu'il y ait trop de divergences. Si les pays ne mettent pas ces mesures en oeuvre de la même manière, les investisseurs pourront être amenés à faire certains choix. il faut que les règles du jeu soient respectées par tout le monde. Les juridictions nationales doivent faire en sorte que les mesures prises dans leurs juridictions cadrent avec les principes internationaux accordés. Sinon, il y a un risque grave de fragmentation. Il est également important de trouver un équilibre entre les secteurs. Le secteur bancaire doit pouvoir rechercher des crédits en même temps que les autres secteurs. À l'intérieur du secteur financier, l'autorité de réglementation doit s'assurer que des mesures sont prises pour contenir les risques dans le système bancaire. S'il n'y a pas une couverture suffisante, ce sont les institutions de détail qui vont souffrir les conséquences principales ainsi que les ménages. Merci beaucoup. Est-ce que Masiuki Yoku du groupe Sumitutui a donné son point de vue ? Je suis Masi Yoku, PDG du groupe financier Mitsuiichi à Tokyo. Courte remarque, notre groupe a fait des recommandations sur l'impact de la réglementation financière sur l'économie réelle. Je voudrais rajouter deux points à cet égard. d'abord, il faut une évaluation continue de l'impact de BAL3. Personne n'avait prévu la crise de la dette souveraine en Europe. Personne n'avait prévu le ralentissement économique que nous vivons depuis 2009-2010. Il y a le problème donc de la quantité de capitaux que doivent détenir les banques. Par rapport au passé, les risques ont changé. Les autorités de réglementation doivent suivre de près et évaluer l'impact de BAL3 et les autres mesures financières. Il faut mesurer leur impact sur l'économie réelle. Je suis très préoccupé par la notion d'une réglementation qui s'applique à tout le monde. Une taille unique. cela présuppose que tout le monde se trouve dans la même situation. Cela suppose que la gestion du risque est identique, etc. Il peut y avoir des conséquences économiques imprévues. Les autorités de réglementation dans ce cas devraient revoir la réglementation de façon rapide et souple afin de gérer les conséquences de manière décisive. Le FMI et les autres organisations internationales doivent faire rapport sur les conséquences indésirables des politiques macroéconomiques et fiscales des différents pays. Ils doivent faire rapport au G20 et au B20. c'est très important surtout maintenant alors que les pays européens font face à des problèmes extrêmement difficiles. Je pense que les organisations internationales et notamment le FMI doivent suivre l'impact global de la politique macroéconomique et fiscale de chaque pays. Il faut également passer en revue les réglementations financières. Il faut une approche macroéconomique prudente afin d'éviter la formation de bulles qui provoquent des crises financières. Toutefois, ces mesures ne sont que symptomatiques. sont des mesures prises après la crise pour empêcher une surchauffe de l'économie. Le FMI par exemple devrait créer un système d'avertissement précoce dès lors que des politiques macroéconomiques risquent de mener à une crise et cette crise dans un pays donné peut ensuite dépasser les frontières et avoir un impact sur les autres pays du monde. Merci beaucoup. Un certain nombre de PDG de banques ont pris la parole au sein du groupe. On a souligné l'importance d'évaluer la situation, d'évaluer les mesures, d'évaluer l'impact économique, prévoir les conséquences indésirables. Il faut en effet une perspective très large par rapport à la stabilité financière, le rôle du FMI en matière de surveillance, de risque potentiel est extrêmement important. Ce sont des choses que vous avez tous mentionnées. Maintenant, je voudrais demander aux membres du groupe qui ne sont pas à la tête d'une banque de prendre la parole. Enrika, par exemple, est-ce que vous souhaitez dire deux ou trois choses? Merci, Peter. Je suis Henrika Bokhnias, président de la Confédération des employeurs en Pologne. Responsable de la Confédération privée des employeurs en Pologne. Bien sûr, le monde économique, le secteur privé souffre des crises et appelle à des mesures pour renforcer la stabilité, la transparence. Mais comme l'a dit le Premier ministre du Japon, il faut trouver un juste équilibre entre réglementation et croissance. Parfois, les gens du monde réel, du secteur financier ont le sentiment, surtout récemment, que les mesures introduites sont simplement conçues pour l'opinion publique plutôt que de créer de bonnes conditions de croissance. Ce qu'il nous faut c'est évaluer l'impact dès qu'on songe à une nouvelle réglementation, qu'elle soit macro ou microéconomique. Il faut toujours évaluer l'impact avec les autorités de réglementation et les chefs de fil économiques. Parfois, il y a de grandes différences dans les positions de ces deux secteurs alors que nous poursuivons le même objectif. Ensuite, nous devons travailler plus étroitement ensemble afin de mieux partager les bonnes pratiques. Ce n'est pas la peine de réinventer la roue. En Pologne, par exemple, en 1997, lorsque la Constitution a été votée, nous avons accepté la règle de 60% de dette publique par rapport au PIB. C'était une leçon que nous avions apprise du régime communiste qui avait presque mené le pays à la faillite. À l'époque, personne ne pensait à ce qui se passe maintenant. Mais cette leçon que nous avons apprise nous a beaucoup aidés. Voilà pourquoi la Pologne se porte toujours bien en Europe. Nous n'avons pas eu de récession, nous avons une croissance positive du PIB. Pourquoi ? Parce que nous avons adopté une mesure qui limitait les hommes politiques dans leurs dépenses et en fin de compte, cela nous a énormément aidés. Il faut davantage échanger les bonnes pratiques, donc, il faut mettre en oeuvre les mesures qui marchent vraiment. On ne peut pas dire qu'une mesure fonctionne pour tout le monde, mais certaines mesures, comme ce plafond imposé à l'endettement public, ça, ça marche pour tout le monde. Merci, Eureka. Ce que vous avez dit m'a frappé. Il ne faut pas réinventer la roue, où il faut apprendre les uns des autres. Vous avez donné l'exemple du plafond imposé sur la dette publique en Pologne. Il y a d'autres exemples aussi. Beaucoup d'outils sont bien établis et utilisés en Asie depuis des années avec succès. Un grand nombre de pays occidentaux pourraient s'inspirer de ces exemples afin de limiter les bulles et les pressions qui s'exercent sur nos économies. Merci, Peter. Patrick de Cambourg. Je suis président et PDG de Mazars. Nous sommes donc une organisation de conseils et d'audits. je soutiens les conclusions et les recommandations du groupe de travail. Mais je voudrais souligner certains points. Nous avons tendance à parler de la réglementation financière, à parler de capitaux. Mais quand le capital manque, c'est difficile à trouver. ça peut être si difficile que ça ne va pas être possible de trouver d'autres capitaux. Ça peut être très coûteux. À ce moment-là, il faut également penser aux facteurs qui ne sont pas strictement financiers au niveau de la stabilité. Je vais souligner un de ces facteurs. Je voudrais parler des trusts ou de la confiance. Il faut renforcer la confiance pour éviter la fuite des capitaux. Il ne faut pas sous-estimer cette confiance. Cette équation comporte plusieurs paramètres, mais en gros, il y en a trois qui devraient nous rester chers. D'abord, il faut une meilleure gouvernance des entreprises, surtout en ce qui concerne la gestion du risque. Il faut de bonnes structures, une bonne identification, évaluation des risques et une transparence dans les décisions prises. Deuxièmement, il nous faut un cadre de reporting financier stable. La confiance implique la responsabilité. La responsabilité implique qu'il y ait des comptes faciles à comprendre et ces comptes faciles à comprendre impliquent un cadre de reporting stable. Les normes de comptabilité ont été retravaillées de façon urgente. complète. Il manque le cadre général. Donc, ces mesures disparaissent ne sont pas suffisantes. J'insiste, le groupe de travail insiste sur le besoin d'avoir un nouveau cadre qui reflète les modèles économiques, notamment pour les banques et surtout les sociétés d'assurance où ceci représente est un problème constant. Troisième paramètre, une meilleure surveillance et audit. On a déjà parlé de surveillance donc je me concentrerai sur l'audit. À cet égard, je souhaite attirer votre attention sur l'initiative européenne d'améliorer la qualité de l'audit grâce à l'introduction de plus de dialogue et d'intelligence de renseignement ainsi qu'une offre plus diversifiée de services professionnels. Bien sûr, l'initiative et les projets de proposition doivent être améliorés mais ceci devrait pouvoir améliorer l'environnement. Merci. Vous avez parlé donc de l'audit, de normes, de la nécessité et de rebâtir la confiance. Vous avez aussi mentionné l'assurance. Nous avons deux représentants du monde des assurances qui souhaitent faire quelques remarques. Gabriel et Michael. et puis ensuite, monsieur le vice-ministre, vous souhaiterez peut-être prendre la parole à votre tour. Merci. Je suis d'accord avec les conclusions dans ce document. En tant que représentant d'une société d'assurance généralie, je voudrais mettre les choses en perspective. L'assurance n'est pas la cause de la crise actuelle et sa contagion. Nous n'avons pas joué le même rôle que les autres institutions financières. Nos activités ne sont pas source de risque systémique. Il ne faut pas nous conformer avec le secteur bancaire, qu'il s'agisse d'assurance vie ou autre chose. L'assurance fait partie de tout un cycle. Nous avons des investisseurs à long terme. Nous investissons prudemment. Nous n'avons pas de crise de liquidité. La couverture historique est très bonne. Vous savez qu'il y a des règles actuellement en discussion par rapport au secteur des assurances. Mise en oeuvre a été différée et certaines choses sont en train d'être remodelées. mais je voudrais mentionner quelques points. L'interprétation trop stricte des ratios pourrait devenir un obstacle au développement du secteur et son rôle en tant qu'investisseur institutionnel. Je parle des banques, des gouvernements de la dette souveraine. C'est vraiment très, très important ce point que je viens de vous livrer. et ceci ne compte pas du tout avec les objectifs de BAL3. Il faut évaluer les interactions entre BAL3 et d'autres normes. Standard & Poor's parle de l'accès au crédit en Europe et du lien entre BAL3. BAL3. Évidemment, il faut que le secteur des assurances puisse développer son activité. Il ne faut pas éliminer certaines sources de financement car ceci pourrait augmenter le coût pour le secteur bancaire et dans le pire cas, on pourrait vraiment faire disparaître le crédit disponible aux entreprises. Enfin, comme vous avez dit récemment, en fin de compte, la réglementation, la surveillance doivent être renforcées. Les responsables de la surveillance ont besoin de formation la mauvaise qualité de cette surveillance peut être incriminée lors de la crise actuelle. Est-ce que vous souhaitez prendre la parole et puis je donnerai la parole au vice-premier ministre ? Je ne faisais pas partie de ce groupe de travail. J'ai bien aimé cette remarque comme quoi nous avons une priorité à l'heure actuelle, c'est la crise. Malgré tout, la crise est en quelque sorte en pilote automatique. Nous devons faire attention de ne pas créer de nouvelles opportunités d'arbitrage. Que faut-il faire ? nous avons beaucoup d'associations qui écrivent des lettres au G20, au FSB, à toutes sortes d'organisations. en gros, personne ne répond. Tout le monde comprend le problème, tout le monde voit l'impact, les effets indésirables sur l'économie. mais bon, comme je vous ai dit, en étant pilote automatique. Donc, je me demande ce qu'il faut faire au lieu de simplement se plaindre et d'écrire des lettres, comment faire pour que les hommes politiques comprennent qu'ils ont emprunté un chemin très, très dangereux. Dans ce cas, comment soutenir la croissance ? Comment créer des emplois ? Je vous livre la réaction de ma société, mon entreprise. Nous ne mettons plus l'accent sur les modèles générales, de solvabilité, les différentes normes. Nous, on se concentre exclusivement sur les modèles individuels. On va essayer de faire approuver nos propres normes. C'est un jeu très dangereux. Peu de sociétés, peu d'entreprises ont les moyens de faire approuver des modèles de risque par rapport à leurs propres modèles économiques. Donc, je me sens un peu frustré. On n'a pas de réponse. Les gens ont besoin de s'asseoir autour d'une même table pour vraiment parler de ces problèmes au lieu d'échanger des lettres sur un certain nombre de thèmes. Donc, Peter, plutôt que de parler d'accords bilatéraux avec les autorités et de réglementation plutôt que de parler de frustration. Je crois que, dans cette salle, il faut parvenir à des conclusions. Oui, vous avez raison. comment atteindre cet équilibre entre deux objectifs que nous souhaitons tous, c'est-à-dire un système financier stable et un retour à la croissance économique et à la création d'emplois. Comme je vous ai dit, c'est assez frustrant à cause du fait que cette crise semble être un filot automatique. Monsieur Nakao, est-ce que vous souhaitez prendre la parole ? Il y a déjà eu une discussion très riche, évidemment. Vous connaissez bien toutes ces questions. Merci, Peter. C'est un honneur pour moi d'être ici. Je suis vice-ministre des finances au Japon. Je voudrais parler de l'impact macroéconomique de la réglementation. Depuis 2008, j'assiste à ces sommets, depuis la crise de 2008. J'ai quelques remarques à faire par rapport aux quatre points que vous avez mentionnés. D'abord, la réglementation. Nous devons faire attention par rapport à l'impact de la réglementation financière. Il y a deux facteurs, deux causes à cette crise. D'abord, il y a la situation des économies avancées. Ces pays développés ne se sont pas du tout souciés de leur déséquilibre de comptes courants, le déséquilibre des comptes fiscales. Comme le disent beaucoup de gens, il est bizarre. Pourquoi est-ce que le contribuable doit soutenir le secteur financier dès qu'il y a des problèmes ? Les actionnaires reçoivent beaucoup d'argent ainsi que les cadres qui ne cessent de recevoir d'énormes salaires. Les gens ne comprennent plus. Il faut donc diminuer ces bonus. Il faut quand même une certaine réglementation en la matière. Jusqu'en 2007, l'idée, c'était qu'il fallait une dérèglementation totale. C'était ça l'objectif. Mais après la crise, nous avons réévalué la situation et on s'est rendu compte qu'il fallait avoir une bonne réglementation. Une réglementation plus stricte n'est pas forcément la solution, mais il faut de bonnes réglementations. Évidemment, il y a les besoins en capitaux, il y a le shadow banking, il y a les rémunérations, il y a les agences de notation. Il y a beaucoup de facteurs dont il faut tenir compte. Je voudrais maintenant parler de l'impact macroéconomique de ces mesures et politiques. nous sommes au milieu d'une nouvelle crise en Europe. Il y a une crise de la dette souveraine. La crise a été transférée du secteur financier à cause des subprimes vers d'autres secteurs, la dette souveraine. Il faut faire attention avec l'impact macroéconomique des réglementations. On le sait, il y a des consensus au sein du G20 et il faut donc des règles en matière de capitaux. Les règles de liquidité sont toujours en discussion. Je vous recommande d'annoncer votre message haut et fort par rapport aux autorités de réglementation. Une mauvaise réglementation peut être plus négative qu'autre chose. Ensuite, je voudrais parler des politiques centrales. Il ne faut pas simplement réglementer le secteur financier. Il faut tenir compte de tous les impacts macroéconomiques. Si la crise continue, il va y avoir une bulle dans certains pays. il va y avoir des flux importants transfrontaliers et il faut faire attention par rapport à l'impact négatif de tous ces phénomènes. dans notre déclaration, nous devons parler donc des flux de capitaux entre les pays, des politiques du FMI. Nous devons inclure dans notre message tous ces points qui me semblent d'une importance capitale. Le de-leveraging, le tarissement du crédit peut être un problème très grave. il y a le problème de l'augmentation des capitaux, il peut y avoir un manque de liquidité et ceci fait tarir le crédit. Tout cela peut avoir un impact sur des pays même très lointains dont la Corée est ailleurs. Même si la Corée a une économie très forte actuellement, l'économie souffre de tous ces phénomènes. Le financement reste un réel problème. les leaders de la zone euro ont annoncé un package et ils ont parlé donc de 9% pour les banques européennes. Toutefois, ils ont mis en garde en disant qu'il ne faut pas simplement du de-leveraging. Il faut augmenter le capital mais non pas uniquement en vendant des actifs. Nous devons tenir compte de la situation macro et micro économique. Ce qu'on appelle le shadow banking et d'autres industries restent importants. Il y a l'interaction entre le secteur bancaire et les différents autres secteurs. en gros, il faut éviter toute forme d'arbitrage réglementaire. La réglementation internationale devient chaque fois plus stricte. Il y a de moins en moins de marge de manœuvre. Je ne sais pas si cela aura en fin de compte un impact négatif. Mais comme je vous ai dit, il faut une vision très large de la situation. Si certains pays appliquent des réglementations de façon plus stricte, je ne suis pas en train d'accuser qui que ce soit mais il faut faire en sorte que les pays adoptent les mêmes mesures dans la mesure du possible et les mettent en œuvre de façon harmonisée. Il ne faut pas renflouer certains secteurs au détriment des autres. Toutefois, le secteur financier permet d'allouer des ressources, de déplacer des ressources de domaines en déclin vers d'autres domaines en développement. Le secteur financier joue en route donc très utile. Voilà pourquoi beaucoup de gens talentueux sont attirés vers le secteur financier. C'est en effet une industrie très importante. maintenant, nous avons peut-être trop d'actifs par rapport au PIB des pays mais c'est ça l'histoire de la race humaine. Au tout début, il n'y avait pas d'argent, l'économie était basée sur le troc, petit à petit, le secteur financier a pris de l'importance, ça a grossi, a grossi. les transactions sont plus efficaces ainsi mais bien sûr il y a des limites. S'il y a trop de distorsions, s'il y a trop d'innovations financières, ça peut constituer une menace et il faut répondre par la réglementation mais comme je vous ai dit, la réglementation certes est importante dans l'industrie financière, elle aide les pays émergents à accélérer, les nouveaux venus peuvent croître plus rapidement donc j'estime que toutes les innovations financières sont vraiment très importantes en même temps et il ne faut pas oublier la distorsion possible introduite par cette innovation. nous devons mieux communiquer entre les autorités de réglementation, gouvernement et secteurs financiers ainsi que d'autres industries. Après cette crise, le secteur financier sera sans doute mis au banc par l'opinion publique l'opinion publique estime que c'est le secteur financier qui a provoqué tous ces problèmes mais il faut poursuivre le dialogue il faut écouter bien sûr les points de vue objectifs de l'industrie sinon les autorités risquent de faire beaucoup d'erreurs en matière de vente d'actifs pour augmenter les capitaux etc, etc Il faut écouter la voix de l'industrie c'est nous qui avons accès au marché à la vraie situation dans le monde nous avons les connaissances et il faut donc que le secteur public écoute le secteur privé donc je vous encourage vivement à transmettre vos messages aux autorités de réglementation et au gouvernement merci beaucoup de ces remarques très pertinentes sans doute qu'il y a beaucoup de points de vue différents sur ces différents aspects du problème je vois que vous avez vous-même les mêmes problèmes que nous et je pense que votre dernière remarque concernant l'importance de la communication est tout à fait vitale personne dans ce domaine complexe n'a un monopole sur les bonnes réponses nous devons partager nos points de vue afin de façonner les meilleures solutions car le défi est grand il nous reste peu de temps mais est-ce que quelqu'un souhaite absolument prendre la parole Michael il y a un thème prédominant ici c'est la croissance et côté politique on parle de vente d'actifs je crois qu'il y a une incompréhension par rapport au terme vente d'actifs de leveraging je voudrais citer l'exemple des spots si vous vous entraînez trop vous prenez des stéroïdes il est impossible d'obtenir les mêmes résultats que si vous vous entraînez moins et vous arrêtez les stéroïdes ça veut dire quoi on veut la croissance mais on veut vendre les actifs en même temps mais il faut définir la vitesse jusqu'où voulons-nous aller dans cette vente d'actifs et ça c'est source de beaucoup de mésententes et d'incompréhension entre les pouvoirs publics et l'industrie beaucoup de choses se perdent dans la traduction oui je comprends votre point de vue mais en même temps on peut créer une sorte de cycle qui se renforce tout seul on peut créer une bulle d'actifs il y a donc un danger de création de bulles la dynamique est très imprévisible et très très difficile à gérer merci je voudrais simplement insister quelques instants sur ce point j'entends votre message par rapport à la réglementation la communication entre l'industrie les autorités de réglementation mais c'est une question de politique aussi nous sommes en faveur de banques plus fortes une meilleure réglementation ça ne nous pose aucun problème et en fin de compte les banques vont adapter mais est-ce que l'économie va s'adapter et là j'ai un doute un grave doute je vais citer quelques domaines de préoccupation le financement du commerce c'est grave pour l'économie mondiale le commerce mondial a ralenti nous espérons que ça va donc se reprendre mais comment assurer le financement ensuite il y a les besoins à long terme de l'économie le financement des projets par exemple va souffrir la même chose s'applique aux besoins souvent la nouvelle réglementation créée par BAL3 les règles par rapport aux liquidités toutes ces règles arrivent en même temps et créent vraiment un coût dur pour l'économie je vais être effront je ne vois pas de réponse apportée par les décideurs par les hommes politiques comment financer le commerce vous avez raison de dire qu'il faut de meilleures réglementations il faut une recapitalisation mais quand on parle de recapitalisation beaucoup pensent à la vente d'actifs d'accord mais comment résoudre le problème du financement de l'économie du commerce le financement des projets à long terme de la dette souveraine et bien on n'a pas entendu de réponse je soutiens tout à fait mon collègue dans l'économie réelle la crainte c'est une restriction du crédit on voit déjà que nos fournisseurs en Allemagne ont des problèmes à trouver un financement nos clients ont de plus en plus de mal trouvé un financement est-ce que c'est à cause de la crise est-ce que c'est à cause de la nouvelle réglementation en tout cas il n'y a pas de réponse claire à cette question comment est-ce qu'on va financer l'économie réelle à l'avenir donc malheureusement nous sommes à court de temps je pense que nous avons terminé avec plus de problèmes que de réponses mais je souhaite demander au groupe je souhaite demander au groupe de remercier le vice-ministre d'avoir assisté à cette session merci merci